bonjour à tous et bienvenue sur aide btsmuc on est vendredi et je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui justement donc c'était une journée relativement relativement calme il ya eu un peu de boulot mais j'ai pas j'ai pu enfin partir pas trop tard n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube d'aller voir toutes les précédentes vidéos si vous voulez avoir plus d'explications sur qu'est ce que cette série de vie ma vie de manager évidemment s'adresse aux élèves en btsmuc et btsmco si vous êtes en btsm n'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur l'espace membre je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui donc je suis arrivé ce matin déjà à 7 heures donc un peu plus tôt que hier justement on parce que je savais que j'allais pas fermer le magasin donc je savais que j'allais partir relativement tôt donc évidemment chez mon tour de magasin je fais mon chiffre d'affaires je me mets en zone animation pour le remettre un coup de boost j'avais une particularité c'est qu'on venait de recevoir les ventilateurs on est quand en plein mois de juillet et heureusement qu'on les reçoit enfin parce qu'il ya eu énormément de clients qui nous en ont demandé donc on est enfin livrant ventilo donc il fallait faire dans la dans le plateau parce qu'on a deux plateaux de zone animation on a un premier plateau on a le catalogue promo avec l'alimentaire et on a un deuxième plateau qui est juste derrière de promo avec le non alimentaire avec je notamment la rentrée scolaire déjà des soldes après des genres de boxe là des où il ya des conneries à l'intérieur je pense que c'est et du coup les ventilos donc j'ai fait deux podiums dès l'entrée du de cette zone avec des ventilateurs il y avait deux marques notamment donc j'ai dû réorganiser toute cette zone ça m'a pris un peu de temps justement parce que réorganiser une zone ça prend un certain temps il faut bouger des trucs il faut enlever des box essayer d'en rassembler pour essayer d'en avoir le moins possible d'avoir la place et tout ça pour pouvoir créer ces deux podiums de ventilo qui a très très bien marché en tout cas parce que déjà en fin de journée il y avait pas mal de ventilos qui sont déjà partis heureusement que tu faisais chaud donc ça c'était après le première grosse mission de la journée aujourd'hui ensuite ça m'était pas arrivé depuis le début de la semaine je crois que les fournisseurs se sont donné le mot mais dans la matinée je crois que j'ai eu au moins cinq fournisseurs différents représentants de marque sont venus en magasin donc en côté j'ai eu le dhp enfin dph donc sur la partie parfumerie notamment maquillage qui est venu faire sans réasseoir faire certaines commandes et tout plus faire entrer ses différentes références ensuite j'ai eu un représentant pour les livres qui est venu faire aussi son check le remettre en rayon sa marchandise réorganiser tout ça et faire une commande j'ai eu aussi au niveau d une marque je crois que c'est l'arbre vert aussi au niveau du dhp qui est venu et donc est venu faire son relevé de référence etc mettre en place de la plv et tout donc j'ai eu plusieurs fournisseurs dans la matinée se sont tous donné le mot au même endroit au même moment c'était vers 10 heures jusqu'à midi à environ donc voilà j'étais vachement occupé avec eux en faisant en plus mon podium de ventilo donc voilà donc c'était déjà une matinée bien chargée au niveau de l'équipe ça avançait plutôt bien donc j'ai pu les laisser en totale autonomie moi je me concentrais uniquement sur la zone d'animation donc ça c'est aussi le point important quand vous avez une équipe essayer de les rendre le plus autonome possible parce que quand vous avez des choses à faire vous pouvez leur confier les rayons ça c'est cette chance que j'ai en étant au pgc là c'est qu'on a une équipe qui est vachement autonome qui se gère tout seul qui n'a pas nécessairement besoin qu'on est quelqu'un de derrière ils arrivent à traiter leurs palettes à traiter leurs rayons à les gérer de à z et ça c'est plutôt bien parce que vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses j'ai eu une grosse discussion avec le boucher justement alors ça c'est l'avantage quand vous allez travailler en distribution c'est que vous allez parler avec beaucoup de personnes que ce soit avec les clients que ce soit avec les collaborateurs que ce soit avec les différents managers des autres magasins aussi voilà là en l'occurrence était avec les fournisseurs aussi donc voilà là en l'occurrence était boucher du coup et il me racontait un peu pourquoi enfin comment se passer son rayon depuis l'été l'année dernière le magasin était extrêmement saisonnier et cette année il se trouve que le magasin il est beaucoup moins beaucoup moins de clients qui viennent et donc justement il a basé ses commandes ses coupes sur l'année dernière et là en ce moment il fait des démarques monstrueuses il fait plus de chiffres d'affaires la marché de la viande justement c'est quelque chose qui met en forte baisse et donc il m'a raconté ses difficultés à gérer son rayon puisque ben il se retrouve après fait des engagements promos qui sont énormes et finalement il n'en rend pas donc là c'était on a discuté je pense pendant une grosse demi-heure et il m'a déjà appris pas mal de choses en tout cas avec sa gestion de la boucherie puisque c'est un monde à part c'est du travail et tout c'est différent c'est pas comment gérer un rayon il faut aussi des qualifications particulières pour le faire pour faire la coupe et tout donc il m'a raconté un peu voilà les tendances de son marché et tout et je trouve ça et enfin j'ai trouvé intéressant c'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui et ensuite bon jusqu'à à peu près 14h 14h30 après je suis parti puisque bon j'avais fait une grosse journée la veille voilà quand vous êtes un manager l'avantage c'est que vous pouvez réguler un peu vos erreurs comme vous voulez donc vous pouvez partir un peu à l'heure que vous voulez en fonction de de là où vous en est dans votre travail et donc bon j'ai pas voulu partir trop tard parce que j'avais fait une grosse journée la veille donc j'avais d'autres choses à faire aussi donc jusqu'à 14h30 devinez ce que j'ai traité les factures encore une fois encore une fois des factures encore je suis sur la fin je vais en laisser un petit peu à la manager pgc quand elle revient lundi prochain comme ça elle pourra s'y mettre dessus en tout cas j'essaie d'avancer un maximum dessus en plus j'ai eu on a eu on a reçu quelques alertes de produits alors qu'est ce que c'est une alerte justement quand il ya un produit je sais pas d'un fournisseur qui par exemple à une mauvaise composition un mauvais emballage un mauvais étiquetage vous devez retirer de la vente le détruire ou l'envoyer au secours et donc vous avez des alertes qui sont émises sur différents logiciels ce qu'on appelle aussi les eratomes que vous mettez à l'entrée et vous devez les traiter de manière assez urgente donc on en a eu au moins quatre ou cinq dans la journée à traiter très très rapidement donc ça aussi ça m'a pris un petit peu de temps pour aller dans le rayon elle est vérifiée à la fois en rayon et en réserve pour s'assurer que les alertes de produits il n'y en a pas dans le rayon et pour mettre en place justement toute la procédure qui va avec donc renseigner les quantités enlevées et mettre les affiches justement dans les rayons et à l'accueil voilà donc ça c'était le vendredi donc une journée à peu près normale donc j'ai eu voilà l'été à la fois chargé sans trop l'être c'est une journée à peu près classique quand vous êtes en manager de rayon vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours du 7h20 heures et heureusement parce que sinon il n'y en aura pas beaucoup qui tiendraient on se retrouve demain pour la dernière vidéo de vie ma vie de manager ça sera samedi donc c'est un gros jour puisqu'il ya une forte affluence de clientèle voilà je vous en parlerai du coup demain rendez vous demain n'oubliez pas de vous abonner allez bye